Générique Didier Guillaume est notre invité. Bonjour. Bonjour. Ministre de l'agriculture et de l'alimentation. Nous allons tout de suite parler de Rouen. Parce que nous avons besoin d'informations. Les Rouennais, les Français, ont besoin de savoir. Transparence totale sur les analyses en cours. On a eu des premiers résultats. On a tant d'autres résultats, si j'ai bien compris. Pourquoi est-ce qu'on met tant de temps pour analyser des fumées, de la suie, des boules d'hydrocarbures ? Pourquoi mettons-nous tant de temps ? Mais je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Adressez-vous aux scientifiques. Je ne le suis pas. Vous non plus. Non, mais vous êtes au gouvernement. Je pense que... D'accord, mais je ne suis pas scientifique. Je vous dis tout ça parce que la population pense que vous cachez quelque chose. J'ai compris cela. J'étais à Rouen hier après-midi. Eh bien oui. Christophe Castellar y était allé. Jean-Michel Blanquer, Agnès Bégin, Elisabeth Borne et le Premier ministre. La volonté du gouvernement, du Premier ministre et du Président, elle est très claire. La transparence totale. Rien ne sera caché. Tout sera mis sur la table. Qu'est-ce que c'est ce pays ? Vous pensez, vous, Jean-Jacques Bourdin, que le gouvernement voudrait cacher des choses ? Je ne pense rien. Moi, je veux savoir le résultat des analyses. Qui peut croire, qui peut penser que le gouvernement agirait comme, d'antan, on nous disait, le nuage n'a pas traversé la frontière ? Justement, nous sommes allés plus loin. Ça a pu nous être reproché. Le panache a dépassé Rouen et la Seine-Maritime. Et nous sommes allés jusque dans les Hauts-de-France. 1. Transparence totale. Total. Deuxièmement, oui. Donc, transparence totale, aujourd'hui, vous dites, on ne sait pas encore. Mais non, demain, on aura les résultats. On ne sait pas si la fumée est dangereuse. Nous aurons les résultats. On ne sait pas si les suies sont dangereuses. Mais non, moi, je ne le sais pas. On ne sait pas quels étaient les produits qu'il y avait dans... Si, mais bien sûr que si. Nous savons quels sont les produits qu'il y avait dans les usines Céveso, puisque toutes les usines Céveso ont une liste de produits. Donc ça, c'est très clair. Et les produits, on le sait. On sait qu'il y a une pollution sur Rouen. On sait qu'il y a de l'amiante qui a brûlé. On sait qu'il y a tout un tas de choses. Simplement, ce qu'il faut savoir, oui ou non, la pollution qu'il y a eu est grave et peut avoir des conséquences sur la santé. Tout sera publié entre demain et après-demain sur ce qui s'est passé. Entre demain et après-demain. Oui, les analystes sortiront demain. Demain, on aura le résultat. Après ce qui compte, non, on aura les analyses. Après, ce qu'il faut, c'est que le groupe d'experts et l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'environnement, de l'alimentation et du travail, disent ce qu'il en est. Ce n'est pas à moi de le dire. Ce n'est pas au Premier ministre. C'est aux scientifiques. Mais nous voulons la transparence totale. Il y a urgence. Plus qu'urgence. Parce que quand je vais hier à Rouen, quand je vois à BFM ce matin encore que des citoyens veulent savoir, qu'ils veulent rentrer dans la salle, mais c'est normal. Ils veulent savoir si ce qu'ils ont respiré, ça peut avoir des conséquences pour la santé ou pas. Et figurez-vous que le gouvernement est aussi pressé que les habitants de Seine-Maritime et de Rouen pour avoir ces résultats. Donc toutes nos équipes, nous avons travaillé tout le week-end. Toutes les équipes sont à pied de 24-24-77 pour aller le plus vite possible, pour que le Premier ministre, ou le gouvernement en tout cas, puisse donner les résultats de cela. Et ce qu'il faudra prendre. Et c'est la raison pour laquelle, en attendant, nous avons mis en place un principe de précaution très fort. Ce principe de précaution peut inquiéter, je le vois bien. J'entends me dire, vous nous dites que ce n'est pas dangereux de respirer l'air, mais regardez, vous interdisez la commercialisation du lait, vous interdisez le... Ça s'appelle le principe de précaution. Alors je vais venir là-dessus. Mais j'ai quand même quelques questions. Est-il vrai que l'hubrisole aurait procédé à des augmentations de capacités de produits dangereux sans évaluation environnementale, en janvier et juin ? Je n'en sais, fiche trop rien. Vous ne savez pas. Non, j'espère que ce n'est pas le cas. C'est le cas. Mais moi, je vous dis, l'établissement l'hubrisole a bénéficié de ces assouplissements. L'exploitant, donc, de l'hubrisole, a demandé et a présenté deux demandes successives d'augmentation des quantités de substances dangereuses. C'est le préfet qui a dit oui et non l'autorité environnementale indépendante. – Moi, je pense. – Oui, non, mais… – Il y a des questions. – Mais c'est normal qu'il y ait des questions et c'est normal qu'il y ait des réponses. – Attendez, attendez, vous voulez que je vous dise, janvier 2013… – Vous pouvez tout me dire, ce n'est pas le problème. – Je ne sais pas, je veux tout vous dire. – Mais bien sûr, mais bien sûr. – Suite de mercaptant dans cette usine, le gaz nauséabon, l'hubrisole condamné, 2015, 2000 litres d'huile minérale déversée dans le réseau d'évacuation, 2017, l'usine a fait l'objet d'une mise en demeure en raison de 17 manquements. Il y a des précédents à l'hubrisole. – Eh bien, justement, vous voyez bien que les contrôles sanitaires fonctionnent, que les scientifiques fonctionnent, que les agences indépendantes de l'État fonctionnent et que l'entreprise, celle-ci comme une autre, est condamnée lorsqu'il y a le problème. Ça me rassure, ça me rassure dans le contrôle sanitaire des populations. Après, il y a une enquête en cours. Je ne sais pas d'où vient, quelle est l'origine de l'incendie. Moi, ce que j'ai dit très clairement hier, et la position du gouvernement, c'est pollueur-payeur. Il faudra que l'entreprise… – L'hubrisole paiera. – Eh bien, celle qui est responsable de l'incendie. Je ne peux pas m'avancer plus que ça, puisqu'on entend dire que ça pourrait venir. Bon, mais il faudra que celui qui est responsable paye. Ce n'est pas aux contribuables français, ce n'est pas aux contribuables rohannais, ce n'est pas à ceux qui payent des impôts à Rouen de payer pour se protéger et pour protéger les paysans. – Ceux qui vont payer la facture aussi, ce sont les paysans. Pardon. – Bien sûr. – Mais tous ces paysans, en Seine-Maritime, mais dans d'autres départements aussi, à qui on a interdit… – Mais c'est normal. Mais Jean-Jacques Bourdin, si nous n'avions pas pris cette décision, ce matin jusqu'en face de vous, vous me direz, mais ça ne va pas, vous êtes complètement timbré, M. Guillaume. Vous laissez les paysans et on va prendre des risques pour notre alimentation et pour notre lait. Mais nous avons pris ce principe de précaution dont j'espère, je l'aurais dit hier, que dans deux jours, trois jours, quatre jours, plein de choses pourront être levées. Je l'espère. Ça serait mieux quand même que l'on… On ne sait pas ce qu'il y a dans l'essuie. Les études vont être faites. On sait que c'est une pollution. Une fois qu'on saura ce qu'il y a dans l'essuie, si c'est dangereux, ça continuera le principe de précaution. Si ce n'est pas dangereux, nous lèvrons les choses. Des aliments peuvent être souillés. Peut-être, oui. Il y a des suies dans les champs. Oui, oui. Mais comment faire maintenant ? Que vont faire les agriculteurs qui sont confrontés à cela ? C'est exactement le travail que nous avons fait hier pendant deux heures avec l'ensemble de la profession agricole de Normandie et des Hauts-de-France, parce que ça va aussi dans l'Oise, dans la Somme. On est en train d'expertiser tout cela. Un travail a été fait 24 heures sur 24, tous les jours, depuis jeudi soir, avec les services de l'État, la DGL, la Direction Générale d'Alimentation, avec les experts et avec la Chambre d'agriculture, pour regarder comment les choses peuvent se faire. Moi, ce que j'ai dit hier très clairement, c'est qu'on a interdit la commercialisation du lait pour les vaches qui broutent dans les champs. Il se trouve que là-bas, il y a encore un peu d'arbre. Il faut traire ces vaches régulièrement. Évidemment. Donc le lait est jeté. Et donc le lait est jeté. Et moi, ce que j'ai demandé hier très clairement, et je veux le redire sur votre antenne, ce n'est pas aux éleveurs de jeter leur lait. C'est aux entreprises, aux coopératives de collecte, de venir collecter le lait. Parce qu'il est inacceptable que l'éleveur, qui est déjà très touché, il traite ses vaches et il jette le lait. Ce n'est pas ça, l'avis d'éleveur. Donc moi, je suis là aussi pour le dire très clairement, il faut que les coopératives et les entreprises de collecte viennent collecter le lait. Et c'est à elles de le traiter et de le jouer. Ils seront indemnisés. — Les agriculteurs, tous ceux qui sont concernés, seront indemnisés. — Oui, Jean-Jacques Bourdin, pour une bonne et simple raison. C'est que ce sont des victimes. Ils ne sont pas coupables de rien. Ce sont des victimes. La famille chez qui je suis allé hier, en gros, c'est 1 000 euros de chiffre d'affaires par jour. Vous vous rendez compte ? 1 000 euros de chiffre d'affaires par jour. Si c'est un mois, c'est 30 000 euros, l'exploitation, elle est finie. — C'est fini. — C'est fini. Donc nous avons pris des mesures. J'ai annoncé au nom du gouvernement qu'ils seraient indemnisés... — Quand ? — Le plus vite possible. — Oui, ça veut dire quoi ? — Dans quelques jours. — État de catastrophe naturelle ? — Je ne sais pas ça pour l'instant. — Vous allez prendre... — C'est pas moi qui prends la décision. — Non, c'est pas vous. Ils n'ont pas trésorerie, mais je les vois tous les jours. Et parce qu'ils n'ont pas cette trésorerie, on ne peut pas les laisser dans la difficulté. Donc ça, on va regarder cela, évidemment, avec les assurances, avec Goupama, avec la MSA, Mutualité Sociale Agricole, puis avec les chambres d'agriculture. Et on va avancer dans cette direction. On ne peut pas laisser des éleveurs et des agriculteurs. J'ai rencontré hier un bio, un agriculteur bio. Le propre du bio, c'est des animaux soadoirs. S'ils sont à l'intérieur, c'est plus du bio. Eh bien, tout cela, c'est des questions qu'il faut aborder, qu'il faut lever. Nous avons pris le dossier à bras-le-corps. Nous allons regarder les choses. — Puisqu'on parle de bio, parlons pesticides. La consultation publique que vous avez ouverte, vous, le gouvernement, sur l'arrêté fixant la distance à respecter entre zone d'épandage et habitation, s'achève aujourd'hui, ce soir. Donc vous proposez 10 mètres ou 5 mètres, selon les cultures, vous confirmez. — Alors, je rappelle, pour être très précis, parce que vous êtes quelqu'un de précis, c'est pas le gouvernement. — Oui. — C'est le Conseil d'État. — Non, non, mais c'est important. La plus haute juridiction administrative saisie par une association qui dit qu'il faut faire des mesures de protection. Le Conseil d'État, le gouvernement, s'adresse à l'ANSES, la même agence, la même autorité sanitaire indépendante, qui nous dit, pour mettre un principe de précaution qui fasse qu'il n'y ait pas de danger, il faut mettre 10 mètres pour les cultures hautes, les arbres, et 5 mètres pour les cultures basses. C'est comme cela... — C'est comme cela que nous avons bâti cet arrêté 10 mètres et 5 mètres. Aujourd'hui, certaines associations disent « Ça ne va pas, il faudrait aller beaucoup plus loin. » D'autres disent « Ça ne va pas, il faudrait mettre zéro. » Mais sur ce point, Jean-Jacques Bourdin, c'est comme celui que nous évoquions juste avant. Ce n'est pas aux politiques de décider ce qui est dangereux ou pas dangereux. — Mais qui va décider ? — Ce n'est pas aux politiques de décider ce qui est le droit ou pas le droit. Pour le droit, c'est le Conseil d'État. Et pour la dangerosité, c'est l'ANSES. Et c'est pour ça que nous nous appuyons sur l'ANSES. Ce sont aux scientifiques, aux groupes d'experts... La dernière décision, c'est vous qui l'apprenez. — C'est nous qui l'apprendrons. Mais je ne vais pas l'apprendre sur... Comment dire... — Vous allez l'apprendre sur la base de quoi ? — Sur la base de ce que nous dit l'ANSES et sur la base de l'étude qui sera faite de cette consultation. Vous savez, lorsqu'un maire construit une station d'épuration, construit une usine, il y a des enquêtes publiques. C'est toujours comme ça. Ce n'est pas nouveau, tout cela. — Oui, mais 10 mètres, 5 mètres... C'est le Conseil d'État. Vous me l'avez rappelé. 10 mètres, 5 mètres... — C'est l'ANSES, 10 mètres, 5 mètres. — Oui, attendez, l'ANSES. Vous voulez me parler de l'ANSES ? D'après vous, le document... Dites-moi, l'ANSES se base sur le document de l'Autorité européenne de sécurité des aliments. On est bien d'accord ? — Pas uniquement, je ne sais pas. — Pas uniquement, oui. — Vous savez, de quand date ce document ? De 2014. Ça, c'est la première chose. Et ce document repose sur des données issues d'études... D'études qui ont été faites quand ? Dans les années 80. Donc, pardon, moi, je veux bien. — Mais vous avez raison, mais vous savez... Moi, mon objectif... L'objectif du gouvernement, c'est de protéger les Français. C'est de protéger les Français au niveau de leur santé. Et moi, mon objectif, c'est pas de faire n'importe quoi et de dire... Vous allez pouvoir répandre n'importe où. — Vous allez mettre... Est-ce qu'il va y avoir une zone d'interdiction d'épandage ? — Oui ou non. — Oui, bien sûr. — Oui. — Bien sûr. Ça s'appelle des ZNT, des zones de non-traitement. Cette zone, elles seront devant les habitations. Mais parallèlement à cela... — 5 ou 10 mètres, c'est votre choix, aujourd'hui ? — Non, c'est le choix qui nous est... — Non, mais c'est le choix que vous... — C'est le choix qui nous est préconisé par l'Autorité indépendante de sécurité sanitaire... — C'est le choix qui sera appliqué. — En fonction de ce qui sera dit dans la consultation. Ce matin, ce que je peux vous dire, 48 000 personnes sont allées sur les sites. C'est pas mal, 48 000. — Et si on vous dit majoritairement il faut 150 mètres, que dites-vous ? — En fonction des arguments. — Que dites-vous ? — Mais je vous réponds. Si c'est sur des arguments scientifiques, je réponds oui. Si c'est des arguments militants et politiques, nous répondons non. Et donc après, il y a aussi de la technique. Si on nous dit tant qu'il n'y a pas tel ou tel matériel pour épandre, il faut aller plus loin. Et si l'ANSES nous dit cela, nous irons plus loin. Mais regardez bien. On est... Je comprends vos questions. Je comprends très bien. — La décision de la reprise, le 1er janvier... — On le sait depuis longtemps. 1er janvier 2020, ça sera appliqué. — Bon, appliqué le 1er janvier. Donc pour l'instant, on est à 5 mètres et 10 mètres. — On va voir. 48 000 personnes. 48 000 personnes, c'est pas mal. On va étudier cela. Des experts, une société va... — De toute façon, les agriculteurs sont contre, hein, cette zone. — Mais tout le monde est contre. Les agriculteurs sont contre. — D'accord, mais ils sont en colère. Ils sont stigmatisés. — Les agriculteurs sont contre de mettre des zones de non-traitement, certains, et les associations sont contre que... Vous voyez bien qu'il y a... — Les agriculteurs sont stigmatisés dans cette affaire ? — Oui, ils le sont. Ils le sont. Je pense vraiment que les agriculteurs sont vraiment stigmatisés par la société, par les habitants des villes, par les habitants des métropoles. Aujourd'hui, je le disais en début d'année déjà, je pense qu'il faut une réconciliation. Je pense vraiment qu'on ne peut pas continuer à montrer du doigt les agriculteurs. Moi, j'en connais. Vous en voyez sûrement aussi. Ils font leur travail remarquablement bien. On leur demande la transition agroécologique. On leur demande le bien-être animal. On leur demande de sortir des pesticides. La France va diminuer sa dépendance aux produits phytopharmaceutiques de 50% dans les toutes prochaines années. Nous sommes les champions d'Europe de l'épandage de pesticides. Jean-Jacques Bourdin, nous sommes les champions du monde. Donc, il faut vraiment qu'on fasse des efforts. Je vais vous dire, nous sommes pour la troisième année consécutive les champions du monde de la durabilité de l'agriculture. Alors, on me dirait peut-être au royaume des aveugles, les bonnes sont rois. Mais nous avons l'agriculture la plus durable du monde depuis trois ans. Nous avons l'alimentation la meilleure d'Europe. Moi, quand je vais au Conseil des ministres de l'agriculture, ils nous envient tous notre alimentation. Donc, je ne veux pas stigmatiser. L'alimentation que nous mangeons, elle est bonne. Simplement, la demande sociétale aujourd'hui, que je comprends, veut qu'il y ait moins de pesticides. Elle est bonne, l'alimentation. Ah oui. Même avec des bêtes qui avalent du soja brésilien au GM. Mais justement, l'objectif, c'est qu'elle n'avale pas du soja au GM brésilien. On l'importe. Combien ? 3,5 millions de tonnes de soja important. Vous donnez des chiffres sur des dizaines et des dizaines de millions de tonnes autres qui ne sont pas du soja brésilien. 61% vient du brésilien. C'est pour cela que le président de la République a annoncé la mise en place d'un plan protéines végétales pour justement qu'on soit... On va arrêter cette importation. Il faut totalement l'arrêter et qu'on soit en autonomie protéique, végétale. Souveraineté protéinique. Souveraineté protéinique, c'est indispensable. Nous y travaillons au niveau européen, nous y travaillons au niveau français. Le bien-être animal, vous restez en charge du bien-être animal. Vous le souhaitez ? Bien sûr, bien sûr. Et dans les semaines, dans les tout prochains jours, pour toutes prochaines semaines, le gouvernement va annoncer des mesures comme jamais il n'a été... Alors, j'ai envie de savoir un peu plus. Non, vous avez envie. Comment non ? Oui, vous avez envie. Mais vous répondrez pas ce matin. Mais attendez. C'est pas ce matin que ça va être annoncé. Nous sommes le 1er octobre. Je recevais il y a peu de temps Aurore Berger, que vous connaissez, qui est députée de La République en marche, qui dit maintenant ça suffit, il faut que le gouvernement prenne des décisions. Elle a tapé du poing sur la table. Proposition de loi à l'Assemblée nationale. Que demande Aurore Berger ? Vous allez me répondre si vous êtes favorable ou pas. Sur la corrida, par exemple. Interdiction aux mineurs. Oui ou non ? Mais c'est pas le sujet. Les mineurs vont pas voir les corrida. Non, mais oui ou non ? Vous dites non. Mais ça ne me gêne pas. Ça ne me gêne pas, cette proposition. C'est pas ça, le sujet. Jean-Jacques Bourdin... Non, mais d'accord. Mais la réponse, c'est de le sujet. Jean-Jacques Bourdin, excusez-moi, je vais pas remettre une pièce sur la corrida. Bon. Mais simplement, ce que je vais vous dire. Aujourd'hui, d'accord, il y a 100 000 animaux de compagnie qui sont euthanasiés tous les ans parce qu'ils sont abandonnés par leur propriétaire. C'est ça qui m'importe plus que le reste. Et ce qui m'importe, moi, dans les annonces que le président de la République souhaite que le gouvernement fasse, peut-être les fratiles lui-même, sur le bien-être animal, ce qui m'importe, c'est tous les sujets sur lesquels nous travaillons. Quand on parle du broyage des poussins, aujourd'hui... Alors, interdiction du broyage des poussins ? Il faut en sortir. Interdiction ? Évidemment que je suis pour l'interdiction du broyage des poussins. Mais il faut trouver la façon... La castration à vivre des porcelets ? Ça fait partie de tous ces sujets, évidemment, Jacques Bourdin. Je ne vais pas vous répondre ce matin. Il y aura de grandes annonces qui vont être faites. Les animaux sauvages dans les cirques ? Comme jamais. Des annonces comme jamais. Mais quand ? Mais vous voyez bien, dans les 15 jours qui viennent, enfin, dans le mois d'octobre. Mais vous ne savez rien de tout ça ? Je sais à peu près de tout, de tout ça. Pourquoi ne pas le dire ? Parce que je suis désolé, mais ce n'est pas moi qui vais l'annoncer. Ce n'est pas ce matin, chez Bourdin, qu'on va le faire. Mais pourquoi ? Ah ben pourquoi ? Il est, vous voyez bien, il est d'arriver d'objectiver le principe de précaution. Moi, c'est ça qui m'importe. On le voit sur Rouen, on le voit sur les zones de nos traitements. Il est de se dire, nous devons avancer comme jamais sur le bien-être animal. Mais en même temps, écoutez-moi bien, moi, je suis en charge, ça, vous parlez à Elisabeth Bourg, moi, je suis en charge des animaux liés à l'élevage. Il faut parler du bien-être animal, il faut aussi parler du bien-être de l'éleveur. Moi, les éleveurs, ils aiment leurs animaux. Et je ne veux pas laisser dire que ce sont des gens qui font souffrir les animaux. Alors, il y a du travail à faire. Nous avançons. Quand je dis ça, je sais déjà ce qui va m'arriver sur les réseaux sociaux. Mais je suis habitué. Mais ce n'est pas grave, tout ça. Mais ce que je sais, c'est que nous allons annoncer des mesures fortes dans tout un tas de filières pour avancer comme jamais ça n'a été avancé. Ça va concerner quoi, ces mesures fortes ? Non, mais attendez. Je vous ai dit que c'était dans le mois d'octobre. Donc, faites-moi venir dans quelques temps, je vous le dirai. Ça va annoncer. Nous sommes en pleine concertation avec les filières d'élevage. Je souhaite rencontrer assez rapidement... Donc, l'élevage ? Oui, bien sûr, l'élevage. Tout l'élevage. Et c'est tout ? Le bien-être animal. Là, les mesures. Je suis en charge du bien-être animal. Uniquement l'élevage. Toutes les filières d'élevage et les animaux de compagnie. Et les animaux de compagnie. Alors, les animaux de compagnie, on pourrait faire quoi ? Des delphinariums et des cyr. On pourrait faire quoi ? Et deuxièmement, je vais rencontrer les associations welfaristes, les associations, pour leur en parler, parce que je les ai déjà rencontrées Les animaux de compagnie, on peut faire quoi ? Nous sommes en train de travailler. Je vais donner une mission à un député, une mission parlementaire à un député très compétent sur le sujet, justement, pour travailler là-dessus. Un député de la majorité. Que pourrait-on imaginer pour améliorer les choses ? Nous nous imaginerons ensemble. Non, non, mais d'accord. Les animaux de compagnie, le public ne comprend pas. Moi, je vais vous dire ce qu'il comprend le public. C'est que chaque année, il y a 100 000 animaux de compagnie qui sont euthanasiés parce qu'ils sont abandonnés par leur propriétaire. Alors, comment faire ? Je pense qu'il y a des gens qui ne sont pas dignes d'avoir des animaux de compagnie. Mais par contre, je ne veux pas stigmatiser. Je ne veux pas stigmatiser. Les responsabiliser ? Oui, il faudra les responsabiliser. Les propriétaires d'animaux de compagnie qui les abandonnent ? Là, c'est pareil. Vous savez, j'avais un vieux monsieur dans mon coin, dans ma ruralité, qui me disait c'est comme le curé qui est à la messe engueule les paroissiens qui sont là parce que les autres ne viennent pas. Donc moi, je ne vais pas stigmatiser l'immense majorité des gens qui ont des animaux de compagnie qui les traitent, qui les aiment. Moi, j'ai toujours eu un chien chez moi, tout s'est bien passé, ce n'est pas le sujet. Ceux qui les abandonnent seront punis par la loi ? Il faudra qu'ils le soient. Mais ce n'est pas moi qui vote la loi. Il faudra qu'ils le soient. Punis par la loi. Celui qui abandonne un animal de compagnie sera puni par la loi ? Il faudra qu'ils le soient. Sur l'autoroute, quand on part en vacances, etc. On ne prend pas un animal de compagnie pour se faire plaisir et puis quand je pars en vacances, on l'abandonne. Moi, tous les gens que je rencontre qui aiment leurs animaux, ils ne les abandonnent pas. Ils les traitent bien. C'est comme les éleveurs. Éleveurs de brebis, éleveurs de vaches. Ils aiment leurs animaux. Ils essayent de faire le mieux possible pour eux et ils avancent. Ils avancent. J'ai une information qui tombe, Didier Guillaume. Une usine CVSO, seuil haut, mise à l'arrêt dans l'agglomération rouennaise. Une autre. C'est ce que disait Chirac. Les maires volant d'escadriller. Merci, Didier Guillaume, d'être venu nous voir ce matin. Il est 8h53.